L'évangile de Jésus ne fait pas de tout le monde des riches, non ! Ça n'existe pas ! Je voulais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a fait la promesse, si le lieu de l'accomplissement c'est aux Etats-Unis, il te fera quitter la RDC jusqu'aux Etats-Unis, qu'on les veille au bas ! C'est comme toi, jeune soeur, maintenant tu pries, tu n'as plus de copains, tu n'as plus de petits chéris, si tu n'as plus d'argent, pas de lait de beauté, pas de poudre, tu commences à penser à quand j'étais encore avec Odilon, dès que tu penses de cette façon-là, tu rejettes Dieu. Au revoir Kisim Zambé ! Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Genèse chapitre 12, du premier au troisième vaccin, Il est écrit, L'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai des trois une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je moudirai ceux qui te moudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison. Nous te confions ce moment que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Manifeste-toi Seigneur et que ce peuple soit édifié et que toi tu puisses tirer toute la gloire. le tout dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ, parce que, Jésus-Christ, parce que, Jésus-Christ, parce que, acclamons pour Jésus, acclame très fort pour Jésus, acclame très fort pour Jésus, acclame très fort pour Jésus. Jésus-Christ, j'ai beaucoup très fort pour Jésus. Amen, 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 Amen. Merci, mettez-vous. Attendez, Bovanda. Les lieux et le temps. Les lieux et le temps. Et si quelqu'un n'a pas la maîtrise de ces deux choses, si quelqu'un ne comprend pas ces deux choses, dans sa marche chrétienne, il va abandonner, il va relâcher. Et il va commencer à dire que Dieu n'agit pas. Les serviteurs n'ont pas de la puissance. Il va commencer à dire que Dieu agit en retard. Non. Beaucoup de chrétiens, ils le prient, mais ils ne connaissent pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu se retrouve dans sa parole. Tout est déjà dicté. C'est à nous de connaître cela et de marcher selon ce qui est écrit. Le lieu et le temps. Mais si quelqu'un n'a pas la maîtrise, il va se dire Regardez Abraham. Si vous lisez dans l'Acte des Apôtres, vous allez voir là-bas, on nous dit que Abraham était en Mésopotamie. C'est à Mésopotamie. C'est à Mésopotamie. Du côté de l'Irak. Ce territoire-là. Iran. Tous les contrées là-bas. C'est là où se trouvait le pays de Mésopotamie. Alors, Abraham était là-bas. Et dans ce coin-là, les gens étaient des idolâtres. D'ailleurs, à cette époque-là, tout le monde était idolâtre. Parce que Dieu ne s'était pas encore révélé aux hommes. Alors, c'est à Abraham la première personne que Dieu s'est révélée. Pendant que Abraham est idolâtre, il a trouvé grâce devant Dieu. Et que le Créateur s'est révélé chez Abraham. Il dira à Abraham ceci. Là, les choses se passent dans le pays de Mésopotamie. Dieu dit à Abraham Sors de ce pays. Sors du pays de Mésopotamie. Sors de la famille de ton père. Tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Amen, amen. Suivez-moi. La promesse ou l'appel d'Abraham est faite dans le pays de Mésopotamie. La promesse lui est donnée aussi là-bas dans le pays de Mésopotamie. Dieu a dit je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. la révélation la révélation de la promesse l'appel d'Abraham se passe dans le pays de Mésopotamie. Mésopotamie. Amen, amen. Mais Dieu lui a dit de quitter parce que il sors de ce pays et il va aller t'installer dans le pays que je te dirai. Là, c'est Dieu qui dit à Abraham dans le pays de Mésopotamie. Plus tard les années plus tard parmi les fils d'Abraham prenons encore quelqu'un d'autre. d'Abraham est sorti Isaac d'Isaac est sorti Jacob de Jacob sont sortis les douze fils prénom parmi les fils de Jacob prenons Joseph Joseph à l'âge de 17 ans Joseph habitait le pays de Canaan à l'âge de 17 ans dans le pays de Canaan Dieu lui donne la révélation Dieu lui donne la promesse Dieu lui dira tu règneras sur tes frères tu vas gouverner tes frères tes frères vont se prosterner devant toi là c'était dans le pays de Mésopotamie non c'est Abraham non je parle de Joseph de Joseph sorry dans le Joseph c'est dans le pays de Canaan Joseph il reçoit il reçoit la promesse dans le pays de Canaan qu'il va gouverner sur ses frères et que ses frères vont se prosterner devant lui là c'est la promesse il reçoit cette promesse pendant que lui habitait le pays de Canaan amen amen prenons encore quelqu'un d'autre plus tard il vient un certain David c'est la quantique personne que nous prenons la troisième David quand Dieu avait rejeté Saoul Dieu appelait son serviteur le prophète Samuel il dit va à Bethlehem là-bas dans la maison d'Isaï tu viendras l'un de ses fils comme roi de mon peuple le prophète Samuel juge Samuel il est parti et dans sa main avec sa corne vous allez voir là c'est une parenthèse que j'ouvre pour attirer votre attention vous allez voir que David il a été dans une corne mais Saoul n'a pas été dans une corne mais dans une fiole pourquoi cette différence et notre jour on va vous expliquer donc ne me posez pas la question ça veut dire quoi ne me pose pas cette question j'ai dit ces choses pour attirer votre attention qu'il y a des choses à expliquer si je commence si je commence à expliquer la corne pourquoi la corne et la fiole ça va me prendre du temps ça deviendra le sujet du jour le sujet du jour c'est pas ça c'est tout un enseignement qu'il faut donner la corne et la fiole est-ce que vous me comprenez mais j'attire tout simplement votre curiosité quand tu lis la Bible il y a des choses qui attirent la curiosité si réellement tu as l'esprit de Dieu quand tu lis la parole il y a des choses qui vont susciter ton attention et nous quand nous lisons ça suscite notre attention alors Samuel est parti avec sa corne arrivé dans la maison d'Isaïe on a appelé tous les fils d'Isaïe qui étaient là dans la maison personne n'était choisi par Dieu ils étaient sept garçons alors les huit dieux ils n'étaient pas là il était dans la forêt en train de perdre le brebis de la famille on est parti le chercher et Samuel et Samuel le roi Samuel le dit je t'ai un roi sur le peuple de Dieu tu régneras sur Israël là les choses se passent à Bethléem David a la promesse de devenir roi c'était à Bethléem le lieu et le temps et Sika Pengonga Amen Amen Regardez c'est le quatrième exemple qu'on a pris le premier c'est qui Abraham le deuxième Joseph le troisième et on prend le quatrième Récaptez Marie la main de Jésus Marie maman elle était à Nazareth c'est là que Gabriel est venu le voir Gabriel est venu lui dire tu deviendras enceinte et c'est vous que vous comprenez tu infanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus là les choses se passent à Nazareth lorsque Joseph le fiancé a su que Marie était grosse il résolu au-dedans de lui de se séparer à l'amiable avec Marie pendant que lui résonna au-dedans de lui pendant que Joseph pensait au-dedans de lui alors l'ange est venu toujours l'ange Gabriel il dira à Joseph ne chasse pas la grossesse qu'elle porte vient du Saint-Esprit le fils qui ne tra d'elle lui donnera le nom de Jésus c'est lui qui sauvera qui sauvera son peuple du péché là les choses se passent à Nazareth mais bien aimé dans le Seigneur il y a un lieu où on peut te révéler la promesse de ta vie tu as la révélation tu es au courant on te dit ceci Dieu te fera ceci mais il y a aussi un lieu pour l'accomplissement de la promesse ce qui compte ce n'est pas le lieu où la révélation est donnée ce qui compte pour Abraham ce n'est pas la à Mésopotamie là où la révélation lui a été donnée ce qui compte c'est le lieu de l'accomplissement la promesse qu'on lui a donnée à Mésopotamie doit s'accomplir en Mésopotamie ou en dehors de Mésopotamie la révélation donnée à Joseph dans le pays de Canaan son accomplissement c'est dans le pays de Canaan ou danser notre lieu la promesse donnée à David à Bethlehem qu'il sera roi va s'accomplir où à Bethlehem ou danser notre endroit la promesse donnée à Marie que lui avanterait un fils ça va s'accomplir à Nazareth ou danser notre lieu c'est ce que vous devez comprendre quand on marche avec Dieu il faut connaître le principe de Dieu dans la parole le lieu est très important mais le lieu dont je suis en train de parler et d'insister ce n'est pas le lieu dont la révélation la promesse t'es révélée non ce n'est pas le lieu là et ça l'est ici pas et moni c'est l'épée ça m'est la quillotée non les lieux dont je suis en train d'insister et si quand on a obéthé là c'était c'est le lieu de l'accomplissement et ça l'est ici est-ce que vous me comprenez Abraham il lui a dit clairement sort de ton pays sort de la maison de ton père Abraham on lui a dit de sortir parce qu'avec Abraham c'était aussi l'appel au salut Abraham a été appelé c'est la seule personne que Dieu a appelé sur la terre et quand Abraham est sorti Dieu lui a dit de sortir il est sorti il est parti Abraham ne savait pas il est parti où pour marcher avec Dieu il faut avoir la foi la foi vient quand la foi vient de ce que Dieu t'a dit à cette époque là il n'y avait pas des écrits dans la Bible il n'y avait pas de Bible mais Abraham a eu la foi il a eu la foi quand il a entendu Dieu le parler les paroles qu'il avait écoutées ça a créé en lui la foi regardez à cette époque là personne ne pouvait parler d'un Dieu créateur Abraham c'était la première personne de dire aux gens dans sa famille que le Créateur met apparu et il m'a dit de sortir de ce pays et Abraham a obéi celui qui a la foi doit aussi obéi il n'existe pas de foi sans obéissance ça n'existe pas tout celui qui a la foi il a aussi l'obéissance d'ailleurs l'obéissance est une preuve que celui-ci a la foi l'obéissance c'est une preuve que la foi existe beaucoup de chrétiens n'obéissent pas pourquoi c'est parce qu'ils n'ont pas la foi beaucoup viennent dans des églises beaucoup écoutent la parole mais ils n'ont pas la foi celui qui n'a pas la foi il n'obéira jamais mais celui qui a la foi il n'obéira ça c'est le principe si toi tu n'obéisses jamais les problèmes ce que tu n'as jamais eu de la foi pour nous la foi aujourd'hui ça vient de la parole que nous écoutons selon qu'il est écrit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Christ Abraham est sorti quand il a entendu Dieu Dieu lui a dit de sortir il ne savait pas il partait où mais la foi l'a fait obéir il est sorti avec sa femme avec ses serviteurs avec ses troupeaux il est parti il est parti s'installer dans le pays de Canaan c'est le pays que Dieu lui a montré installe-toi ici et Abraham est resté là-bas la famine était arrivée à un certain moment dans ce pays de Canaan Abraham s'est déplacé pour aller se réfugier pour un peu de temps en Egypte mais comme c'était le pays où il devrait s'installer il est encore revenu il est venu en Canaan c'est là où il a habité les jours où la promesse a été donnée à Abraham dans le pays de Mésopotamie Abraham avait 75 ans il est venu s'installer dans le pays de Canaan le lieu que Dieu lui a montré de s'installer c'est dans le pays de Canaan que Abraham a été béni c'est dans le pays de Canaan que la promesse que Dieu lui a donnée en Mésopotamie ça s'est accompli en Canaan il fallait qu'Abraham se retrouve dans le lieu de Canaan pour vivre l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait donnée Isaac est né en Canaan donc mes frères je sois dans le Seigneur quand Abraham est venu s'installer en Canaan comme le lieu la promesse ne s'est pas accomplie les jours où il s'est installé non il fallait encore attendre le temps quand on se retrouve dans le lieu dans le lieu de l'accomplissement cela ne va pas faire du petit Kodak que tu es dans le lieu directement l'accomplissement s'efface aussi non il faut attendre encore que le temps arrive tout ce que Dieu a dit je répète tout ce que Dieu a dit tout ce que Dieu a promis à un temps fixé d'accomplissement le temps est déjà donc le jour où Dieu parle le temps aussi est arrivé le temps aussi est fixé pardon mais Dieu révèle à l'homme que la promesse mais il ne révèle pas le temps de l'accomplissement pourquoi ? c'est pour permettre à l'homme de marcher dans la foi ce que Dieu attend de l'homme c'est la foi ce que Dieu attend de la foi c'est l'obéissance et ce que Dieu attend dans l'obéissance c'est la patience arriver dans le lieu c'était notre histoire mais il faut encore attendre jusqu'au temps de l'accomplissement Abraham est arrivé dans le lieu il a attendu 25 ans pour que le temps de l'accomplissement de la promesse arrive mes frères et soeurs dans le Seigneur si nous ne comprenons pas ces choses tu vas abandonner tu vas te décourager tu nous rappelis de foi or il est écrit que sans la foi est-ce que vous comprenez ces écritures est-ce que vous comprenez les écritures dont vous citez est-ce que vous les comprenez Dieu dit ça sans la foi personne ne peut lui être agréable mais toi tu es là sans la foi pendant que tu es sans la foi mais tu veux être agréable à Dieu tu demandes des choses pour que Dieu te les donne mais tu n'es pas agréable à Dieu commence d'abord à pleurer à Dieu le lieu et le temps Abraham est arrivé dans le lieu c'est le pays des Canaan il fallait qu'il attende attendre quoi le temps que Dieu a fixé ainsi il est écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps là nous sommes oui Ecclesiastes je crois chapitre 3 Ecclesiastes 3 verset 11 Ecclesiastes 3 verset 11 il est écrit lisons Ecclesiastes il est écrit ceci il fait toutes choses bonnes en son temps toutes choses bonnes que Dieu a préparé pour ses enfants que Dieu a préparé pour sa gloire il le fait en son temps quel temps le temps que Dieu lui-même a fixé c'est pourquoi Abakouk dira c'est pourquoi Abakouk dira chapitre 2 qu'on nous écrive le vexer du vexer 2 au 3ème verset de et il dit la prophétie attend là ça s'accomplira c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé mes frères et soeurs dans les seigneurs est-ce que quand vous lisez ces choses est-ce que vous les comprenez la parole il dit que la prophétie qu'on t'a donné le temps est déjà fixé le temps de l'accomplissement est déjà fixé Dieu lui il nous révèle la promesse seulement mais il nous cache le temps de l'accomplissement c'est pour nous permettre à marcher dans la foi à marcher dans l'obéissance à marcher dans la patience ces trois choses là sont très importantes dans la vie de celui de celui qui veut marcher avec Dieu la foi l'obéissance et la patience regardez Abraham arrive dans le pays de Mésopotamie abraham a commis namboka Mésopotamie suivez-moi pardon Abraham est sorti du pays de Mésopotamie abraham a bimini namboka Mésopotamie il s'installe dans le pays de Canaan abandi namboka Canaan suivez-moi Olanda pendant que Abraham attendait le temps de l'accomplissement pendant ce temps-là le temps de l'accomplissement n'est pas encore arrivé pour Abraham Sarah sa femme lui dira comme je vieillis je ne peux plus te donner des enfants prends Agar ma servante elle te donnera un fils alors Abraham a écouté ce que Sarah lui avait dit Abraham est parti vers Agar et Agar est devenu enceinte Agar a combattu Zemi regardez là les choses se passent avant que le temps fixé partienne arrive Abraham se retrouve dans le lieu le lieu de l'accomplissement mais il attend le temps fixé pendant cet espace Sarah lui dit va vers Agar elle te donnera un fils quand Agar la servante de Sarah était devenue grosse elle a commencé à mépriser Sarah sa maîtresse je ne sais pas si vous me comprenez si tu cherches une bénédiction avant que le temps fixé par Dieu ne soit accompli si tu cherches une bénédiction par par ta force si tu es fatigué de la souffrance tu fais que Dieu puisse te bénir quand tu pleures dans tes prières Dieu bénis-moi Dieu bénis-moi Dieu bénis-moi si ce n'est pas le temps fixé par Dieu tu auras ce que tu es en train de chercher tu l'auras ce que tu cherches la tu l'auras mais sache le sache le que ça ne sera pas une bénédiction qui enrichit ça ne sera pas une bénédiction qui apporte la joie et la paix ça sera une bénédiction qui apporte le chagrin Sarah avait cherché à ce que Abraham ait un fils parce qu'elle n'était plus en mesure de lui donner un fils elle dira Abraham d'aller vers Agar sa servante quand la chose que Sarah voulait était arrivée dès qu'Agar était devenue grosse c'est la même Agar qui commençait à mépriser Sarah pendant qu'elle est grosse première chose deuxième chose quand Agar avait accouché un fils Ismaël à l'âge de 13 ans sa sept ans quand Ismaël a totalisé 13 ans que Isaac est né que le temps fixé par Dieu était accompli pour Sarah pour Abraham c'est-à-dire 13 ans après la grossesse de Agar 13 ans après et là Sarah avait 90 ans Abraham lui il avait 100 ans donc les temps fixés par Dieu pour Abraham quand la promesse lui avait été donnée Abraham 27 ans mais le temps de l'accomplissement c'était 100 ans d'âge d'Abraham donc il fallait attendre pendant 25 ans mais quand il est arrivé dans 87 ans mais quand il est 87 85 87 je crois 87 il est à l'accomplissement Sarah lui proposa Agar et Abraham a eu Agar Agar lui a donné un fils quand ce fils a grandi le fils a totalisé 13 Sarah elle a eu un fils c'est le temps de l'accomplissement de Dieu mais regardez ce qui se passe pendant que Sarah est en train d'allaiter Isaac ce que Sarah avait cherché avant l'état d'accomplir commençait à devenir une épine pour Sarah Ismael commençait à se moquer de Sarah une vieille femme comme ça entrer dans l'été un bébé c'est parce que c'est une histoire c'est-à-dire imagine-toi chercher chercher on ne peut même pas les appeler des mamans des grands-mères déjà chercher une grand-mère qui a 80 ans qui a 90 en train d'allaiter imaginez le scénario même toi je ne crois pas que tu vas regarder ça pendant deux minutes tu seras étonnant Ismael a vu cela il commençait à rire et Sarah voyait cela comment Ismael que lui avait cherché était devenu une épine à ses pieds quand tu es en train de chercher quelque chose tu le cherches à tout prix par tous les moyens pour l'avoir Dieu va te donner cela Dieu va te laisser avoir cela mais sache ça ne viendra pas avec de la joie chacun de nous a un temps fixé si tu as une promesse sache chaque jeune fille a son temps fixé pour une fille c'est 45 ans pour une autre c'est 20 ans pour une autre c'est 18 ans pour l'autre c'est 25 ans pour une autre c'est 30 ans chaque fille a le temps fixé par Dieu pour son mariage toi tu as 25 ans tu vois une fille de 20 ans se mariée tu commences à dire mais toi tu n'es pas elle vous n'avez pas la même promesse l'évangile de Jésus ne fait pas de tout le monde des riches non ça n'existe pas si tu veux devenir riche il faut avoir la promesse est-ce que Dieu t'a fait la promesse qu'il te bénira grandement qu'on ne s'efface pas des illusions est-ce que vous me comprenez il y a des gens qui vont étudier qui seront des avocats mais ils n'auront pas beaucoup d'argent il peut avoir une maison et il mange c'est fini et notre locataire mais il est bien et il va mourir sans laisser des maisons cela ne veut pas dire qu'il n'est pas enfant de Dieu on ne prie pas le Seigneur Jésus pour qu'il nous déplace tous et que l'on aille en Europe aux Etats-Unis tous non s'il nous déplace nous tous et que l'on aille aux Etats-Unis maintenant il va déplacer encore qui les Rwandais pour qu'il devienne au Congo pour maintenant au Rwanda qui va habiter il va déplacer les Ongandais pour aller au Rwanda mais qui va habiter au Nougat il va déplacer les Tanzaniens qu'il aille en Onganda mais non le lieu de l'accomplissement de la promesse à chacun de nous il y a un lieu fixé pour son accomplissement de la promesse il y a aussi un temps fixé pour l'accomplissement de la promesse tu dois être la chose la plus importante tu dois être dans le lieu pendant que si tu es dans le lieu tu dois maintenant attendre le temps fixé est-ce que quelqu'un me comprend ? est-ce que quelqu'un me comprend ? est-ce que quelqu'un me comprend ? on était avec Sarah avant le temps fixé qui était non-entendage pour elle et 100 ans pour Abraham avant que ce temps-là n'arrive Sarah en regardant son corps elle a eu peur elle dit non je ne peux plus avoir des enfants Abraham va vers Agar chose faite et un fils est né mais comme c'est une chose qui est venue avant le temps fixé par Dieu ça va créer des problèmes ça va créer des complications je vous donne un deuxième exemple Israël quand il est sorti de l'Egypte suivez-moi très bien Israël quand il est sorti de l'Egypte il a traversé la mer rouge il est entré dans le désert dans le désert Dieu avait prévu que pour ce peuple dans le désert il ne va manger que de la manne c'était la nourriture que Dieu réserva dans le désert pour le peuple pendant toutes les années dans le plan de Dieu la nourriture pour le peuple dans le désert c'était la manne pas autre chose le peuple commençait à manger la manne en fait pour votre information la manne c'est une parenthèse que j'ouvre que je vais rapidement fermer pour attirer toujours votre curiosité votre attention dans les choses de Dieu vous savez comment la manne venait dans le désert la manne comment le peuple quand le peuple se réveillait les matins il trouvait la manne comment la manne tombait c'est la rosée qui déposait la manne la rosée ça venait avec la manne depuis le ciel et la rosée venait déposer la manne sur la terre et quand la rosée se dissipe et dissipe là on pouvait voir la manne donc sans la tombe de la rosée il n'y a pas de la manne mais pourquoi ainsi juste pour attirer la curiosité il y aura un jour où on va vous expliquer à long et à large pourquoi la rosée venait déposer la manne pourquoi pas la pluie mais la rosée tu me répondras rapidement que c'était dans le désert mais attention c'est Dieu qui donnait la manne c'est-à-dire Dieu avait le pouvoir de faire tomber la pluie dans le désert mais il ne l'a pas fait mais c'est la rosée qui tombait on fait parenthèse et le Dieu avait prévu que pour ce peuple dans le désert il faut prendre de la manne et le peuple mangeait de la manne pendant plusieurs années mais il y est jour le peuple s'est révolté le peuple est parti chez Moïse et dit Moïse nous sommes fatigués de la manne en Égypte on mangeait de la viande en Égypte on mangeait des concombres mais ici chaque jour pendant des années toujours la manne toujours la manne toi qui as un tel langage toi qui as un tel langage chaque jour c'est toujours la même chose toujours la même souffrance mais les choses ne changent pas Dieu a prévu que tu passes de telles situations parce qu'il y a un temps fixé pour que tu vives l'accomplissement accepte ce que tu es en train de vivre accepte de vivre les mêmes choses c'est répété dans ta vie Dieu sait pourquoi c'est ce qu'il a prévu alors le peuple a dit non plus de manne nous Moïse nous voulons de la viande nous voulons de la viande Moïse est parti chez Dieu et dit mais je n'ai pas de la viande pour donner à ce peuple est-ce que manger de la viande c'est mauvais je vous pose la question manger de la viande c'est mauvais qui d'entre vous n'aime pas la viande il y a un herbivore il faut être de l'île au bas végétarien il faut être de l'île au bas pour pour manger que de quoi de l'herbe lui-même le pasteur de l'île au bas on l'a vu avec une colle en train de jeter le quoi le comment est-ce qu'on appelle ça dans par c'est qui 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 le 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 la partie de 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 pardon pardon quartier ça faites que moi j'ai fait ce que j'ai dit mais ne faites pas ce que je fais la parole il faut être un modèle le prédicateur doit être un modèle modèle sur tout le plan amen amen le peuple a demandé de la viande alors Moïse est parti chez Dieu il a dit Dieu ce peuple demande de la viande Dieu a dit à Moïse comme ce peuple demande de la viande ils m'ont rejeté comme ils m'ont rejeté je vais leur donner de la viande non pas pour un jour non pas pour deux jours non pas pour une semaine je vais leur donner de la viande pendant un mois ils vont manger de la viande jusqu'au jour la viande va sortir dans le nez comme ça ils sauront est-ce que la viande c'est mauvais non est-ce que manger la viande c'est mauvais non mais regardez pourquoi Dieu n'avait pas prévu de la viande pour eux dans le désir non mais comme eux ils pensaient toujours à l'Egypte la maison de la servitude la maison de la pauvreté mais ils pensent à cela pour Dieu il les rejet c'est comme toi jeune soeur maintenant tu prie tu n'as plus des copains tu n'as plus des petits chéris si tu n'as plus d'argent pas de la de beauté pas de poudre tu commences à penser quand j'étais encore avec Odilon dès que tu penses de cette façon là tu rejettes Dieu tu traites Dieu d'incapable tu traites Dieu d'irresponsable je voulais dire à quelqu'un le Dieu qui nous a appelé il est responsable il ne peut pas t'appeler pour te laisser comme ça il sait pourquoi il t'appelait et il sait où il t'amène il le sait très bien est-ce que vous me comprenez est-ce que vous me croyez ils ont mangé de la caille dans les déserts jusqu'au jour ils ont dit non plus de caille laisse Dieu faire ce qu'il a prévu pour toi et laisse lui te conduire jusqu'au temps fixé colo ma bénédiction que tu m'as toujours révélé la les pambouli nana hotel il s'agrand n'attend en un million de dollars que tu m'as réservé, allez même 100 000, donne-moi d'abord même 100 000, comme ça tu gardes les 900 000 là, je ne peux plus je souffre, c'est comme ça que je priais, c'est comme ça que je priais, là c'est la souffrance, ils allaient passer, mais Dieu, ne m'a rien donné, il garde les mêmes montants qu'il a fixés pour moi, qu'est-ce qu'il attend ? Le temps fixé, est-ce que quelqu'un me comprend ? Mes frères et soeurs dans le Seigneur, ne force pas Dieu à te donner c'est que il avait prévu pour un temps fixé. Il y a une soeur, les médecins lui ont dit, tu vois, tu as déjà l'âge, tu n'as pas d'enfant, toutes ces maladies, les douleurs dans le ventre, c'est parce que tu n'as pas d'enfant, mais il faut vite prendre, devenir grosse, elle est venue me dire, moi je dis, tu comprenais les termes quinoa, le langage quinoa, donc j'ai utilisé le langage quinoa, je dis, tu veux qu'on puisse te sainter, qui va te sainter, tu n'as pas de marié, même si tu avais un fiancé, tu n'es pas marié, le lieu que Dieu a réservé pour l'homme et la femme de faire des enfants, c'est dans le mariage, les lieux pour faire des enfants, c'est dans le mariage, c'est pas dehors du mariage, tu vois, le médecin m'a dit, le médecin dira toujours, mais la parole de Dieu, c'est avec dix avant le médecin, avant que le médecin ne te dise quelque chose, la parole avait déjà dit, le juste ne vivra pas, la foi, ça s'existe avant que le médecin ne puisse te dire quelque chose, elle est devenue grosse, elle a enfanté, et maintenant c'est des pleurs, et des crescements dedans, mais pourquoi encore pleurer, c'est ce que tu avais voulu, quand on obtient quelque chose, qui n'est pas dans le temps fixé de Dieu, tu n'auras pas la paix, et c'est quelqu'un qui me comprend, alors, Ismaël, Ismaël, était devenu un piège pour Sarah, un épine pour Sarah, jusqu'au jour où Sarah a pris la décision, il a dit à Abraham, chasse la servante ici, l'esclave avec sa femme, et Abraham aussi chassa, Agar et son fils Ismaël, on t'en fixe par Dieu maintenant, et Sarah a eu un fils qui était, Isaac, et Isaac dans sa vie, a toujours été une bénédiction, et pour son père, et pour sa mère, parce qu'il est écrit, la bénédiction de l'éternel enrichi, et il s'est fait suivre d'aucun, chagrin, mais tout ce qu'on a avant le temps fixé, c'est l'accompagné de chagrin, Dieu a fixé pour toi, jeune soeur, le mariage, à 27 ans, toi tu as 24 ans, tu as 25 ans, vraiment je suis fatigué de rester chez nous, non, je vais aller chez moi, je vais aller chez moi, ok, comme tu veux aller chez toi, à 25 ans, mais le temps fixé par Dieu, c'est 27 ans, tu vas te trouver un homme, qui n'est pas lui aussi dans le temps fixé par Dieu, vous allez vous retrouver, vous allez faire le mariage, et après, vous croyez, que ce mariage là, va vous apporter de la joie et de la paix, vous pouvez avoir des immeubles dans ce mariage là, vous pouvez avoir toutes les belles voitures, mais il y aura toujours des chagrins, ça sera un mariage épine, et si quelqu'un me comprend, joseph, il a eu la révélation de sa promesse en Canaan, mais le lieu de l'accomplissement, ce n'était pas en Canaan, pour Joseph, le lieu de l'accomplissement, c'était l'Egypte, pour arriver en Egypte, ce n'était pas dans de bonnes conditions, frères et sœurs dans le Seigneur, ne croyez pas, que pour arriver au lieu de l'accomplissement, les choses doivent se passer à l'amiable, dans la joie, dans la quiétude, non, les choses peuvent se passer dans des troubles horribles, dans tes souffrances près de la mort, tu peux même te poser la question, est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé, mais comment je suis à un pas de la mort, comme disait David, David dirait un jour à Jonathan, je suis à un pas de la mort, c'est-à-dire, il sentait déjà l'oppression de la mort, dans des conditions compliquées de la vie, comme un esclave, vendu par ce frère, il se retrouve en Egypte, oui, il est dans le lieu, mais dans des conditions compliquées, il est là, comme il est dans le lieu, qui est l'Egypte, il fallait attendre le temps, mais quel était le temps fixé par Dieu, s'il fallait attendre que Pharaon ait un rêve, il fallait attendre les rêves de Pharaon, pendant que Joseph est dans la prison, pendant qu'il est en train de gémir dans la prison, pendant qu'on l'a oublié, les chansons l'a oublié, les chansons, l'avait oublié, parce que Joseph lui avait dit, quand tu sortiras, pense à moi, il avait oublié, c'est Dieu qui avait permis ces choses-là, pourquoi ? parce qu'il fallait attendre le rêve de Pharaon, Pharaon a fait le rêve, et le rêve de Pharaon n'est pas venu chez le diable, et le rêve de Pharaon n'est pas venu chez le diable, et le rêve de Pharaon est venu de Dieu, Dieu a donné à Pharaon un rêve, dont les magiciens de l'Egypte ne pouvaient pas expliquer, c'est alors qu'il fallait chercher un certain Joseph, c'était le temps fixé, on l'a fait sortir de la prison, avec facilité, on l'a déshabillé, on l'a fait porter les habits, pour apparaître devant le roi, il a parti devant le roi, comme c'est le temps fixé par Dieu, il arrive devant Dieu, il arrive devant Pharaon, les choses sont facilitées, Pharaon lui donne les rêves, lui il donne l'explication, non seulement il donne l'explication, il donne la directive, qu'est-ce qu'il faut faire, pour s'en sortir dans cette situation, comme il a donné la directive, Pharaon dit, ne peut faire ce travail là, ce n'est que toi Joseph, je t'ai établi, gouverneur, de toute l'Egypte, après moi, c'est toi, comme c'est le temps fixé, les choses sont faites, comme Dieu les avait prévu, tu forces les choses, tu es en train de forcer, ce bac, c'est que tu n'es pas dans le temps, ce n'est pas encore le temps du mariage, même si tu portes des jupes comme ça, tu mets les passos là, tu mets cela sur Facebook, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux mettre des rouges à lèvres, ou des rouges à lèvres, ou des verres à lèvres, ou des violets à lèvres, toutes les couleurs que tu veux, tu peux mettre les fantaisies comme tu veux, si ce n'est pas le temps fixé, c'est peine perdue, mais si tu forces, si tu forces, Dieu te laissera, tu vas tomber entre les mains, d'un aventurier, d'un aventurier, vous savez, c'est la pire des choses, parce qu'une femme tombe entre les mains, d'un homme aventurier, c'est, il faut toujours prier, que dans ta vie, que tu tombes, entre les mains, d'un homme, sérieux, tu vivras, le bonheur du mariage, mais si tu tombes, entre les mains, d'un aventurier, cet aventurier là, minuit, il n'est pas encore arrivé, il vient, il enlève la veste, au fatigué, non, ce chef là, vraiment, ma songe, il n'était pas au bureau, il était quelque part, mais comme c'est un aventurier, il viendra te monter des histoires, il a déjà mangé là-bas, on lui a donné déjà là-bas, il vient, tu le présentes, il va manger, un peu, comme l'heure était passée, le patron avait commandé, dans le restaurant, on avait pris un peu, ma songe, il a mangé quelque part, frère, tous les frères mariés, et les frères qui aspirent au mariage, je vous donne un conseil, un homme responsable, un homme responsable, ne mange jamais ailleurs, tu manges ailleurs, et tu t'es rassasie là-bas, jamais ça ne peut se faire, un homme responsable, il mange chez lui, dans sa maison, c'est que sa femme a préparé, si tu peux manger ailleurs, ce n'est pas le manger, c'est le goûter, goûter seulement, goûter seulement, même si à la maison, on a préparé du pour nous, que je n'aime pas, on a préparé de la viande, on a préparé de la viande, on a préparé de la viande, goûter seulement, viens manger, les poudous chez toi, un homme responsable, mange chez lui, mais les irresponsables, non seulement, il mange, non seulement, il mange, mais il se rassasie là-bas, et il va prendre la kirk, et il va prendre la kirk, là-bas, il bouait de l'eau, là-bas, il vient avec un ventre, déjà rempli, et sans honte dans la légèreté on lui a présenté la nourriture et il a dit tout le monde j'ai déjà mangé hier heureusement que Dieu m'a fait un homme si j'étais une femme Dieu va manger cela sinon je vais ouvrir on va enfoncer ça j'ai déjà préparé vous savez le mariage se complique c'est parce qu'on a des hommes beaucoup d'hommes irresponsables trop trop d'irresponsables en réalité ils doivent être des célibataires ils doivent rester des célibataires bon les circonstances ont fait qu'ils sont déjà mariés ils sont en train de détruire le mariage le mariage c'est le seul lieu précieux que Dieu nous a donné pour être heureux sur la terre pour être heureux sur le mariage c'est pas au bureau c'est pas dans ta famille c'est dans ton mariage et si quelqu'un me comprend Joseph était dans le lieu le lieu c'était l'Egypte mais il faut attendre les temps fixés par Dieu les temps fixés devraient venir par les rêves de pharaon dès que pharaon a eu le rêve c'était les temps fixés pour Dieu pour que Joseph devienne gouverneur et quand il est devenu gouverneur l'autre partie parce que les rêves de Joseph avaient des parties il y a la partie dont il est élevé il y a aussi la partie dont ses frères doivent se prosterner devant lui quand il a été élevé c'est la première partie pour que la deuxième partie que ce frère fière se prosterner devant lui il fallait attendre 7 ans et si vous m'avez compris il fallait attendre encore 7 ans pourquoi ? parce que pendant 7 ans c'était la saison d'abondance Joseph faisait des récoltes et il gardait dans les dépôts les bleus pour préparer le temps de la famille c'est après 7 ans la famine a commencé sur toute la terre et c'est après 7 ans que les frères de Joseph sont venus en Egypte pour acheter les bleus quand ils sont venus ils ont vu Joseph ils ne savaient pas que c'était Joseph mais Joseph lui il le savait voici Ribé voici Simeon voici Lévi voici Dan voici Zabilon voici Neftali voici Acer mais Benjamin n'était pas là ils n'étaient que 10 tout cela même les nombres là c'est prophétique ne croyez pas que c'était Nazare pourquoi ces frères les 10 frères l'ont vendu quand ils viennent en Egypte c'est aussi les 10 frères qui viennent en Egypte ce chiffre là ce n'est pas un Nazare il y a une explication dans les saluts et pourquoi aussi à la première rencontre entre Joseph et ce frère dans cette première rencontre ce frère ne pouvait pas les reconnaître mais il n'y a que lui qui reconnaissait ce frère il y a aussi une explication dans les saluts de cette première rencontre ils l'ont reconnu à la deuxième rencontre en fait ce n'est pas que c'est que Joseph lui-même s'est révélé à eux si Joseph ne s'est pas révélé à la deuxième rencontre il ne pouvait pas les reconnaître toutes ces choses là ça cache les choses dans les saluts nous devons vous expliquer toutes ces choses là il y a beaucoup de choses à dire sur Jésus Christ sur les saluts mais vous êtes encore lent lent dans la compréhension du jour vous êtes encore des enfants vous êtes encore dans le langage du péché vous êtes encore dans le péché or celui qui est encore dans le péché on ne peut pas lui donner la nourriture des adultes non mes frères et soeurs il faut grandir dans les choses de Dieu il faut quitter le stade de péché tu dois devenir un chrétien adulte c'est-à-dire pour péché ça doit être par hasard nous avons beaucoup de choses à vous dire qui concerne votre salut amen 7 ans après les frères de Joseph sont venus la prophétie s'est accomplie ils se sont prosternés devant Joseph quand il le faisait Joseph lui il pensait à ce que Dieu lui avait dit quand il avait 17 ans David il a été oué roi à Bethléem mais lui a oué roi comme roi de tout Israël regardez mes frères les combats étaient venus Saoul voulait la mort de David David a fui il a même fui son pays il est parti dans le pays de Philistines c'est résider là-bas mais quand Saoul est mort quand Saoul est mort parce que le lieu pour David pour qu'il soit roi ce n'était pas l'étranger c'était dans son pays il est revenu il est revenu on l'a fait roi dans une partie seulement du pays à Hébron il a été roi là-bas il a régné pendant 7 ans sur un seul peuple sur une seule tribu qui est la tribu de Jida donc sa propre tribu quand Saoul était mort David n'est pas directement devenu le roi de tout Israël non il est devenu d'abord roi sur la tribu de Jida et il a régné dans le pays dans la contrée d'Hébron pendant 7 ans après 7 ans comme la prophétie était déjà annoncée et avait un temps déjà fixé le lieu de l'accomplissement de la prophétie pour David ce n'était pas Hébron mais c'était Jérusalem après 7 ans à Hébron les gens sont venus le chercher et dit non tu dois régner sur nous et restes à Jérusalem mais à Jérusalem il y avait des émissiens le peuple émissien ce peuple a refusé ce peuple a dit non David n'entrira pas à Jérusalem mais comme c'était le temps fixé c'était le lieu et le temps fixé ce n'est pas encore le temps dans le temps dans l'accomplissement arrivera tu verras ils tomberont des mers David est entré à Jérusalem et il a régné à Jérusalem pendant 3 ans sur tout le peuple comme la promesse lui a été faite à Jérusalem David a régné 33 ans à Hébron il a régné 7 ans si tu prends les 7 ans plus 33 ans ça fait 40 ans 40 ans mais divisé en 2 parts 7 et 33 pourquoi comme ça pourquoi ? parce que que je vous donne cela on va arriver à 13 on continue on continue on termine avec quand la promesse lui avait été donnée elle était à Jérusalem elle était à Nazareth la parole lui a été dite tu deviendras enceinte tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus Amen 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 là c'est à Nazareth suivez le lieu de l'accomplissement pour Marie ce n'était pas Nazareth c'était à Béthélé elle est devenue grosse à Nazareth mais quand le temps d'accouchement était arrivé le lieu pour l'accouchement ce n'était pas Nazareth mais le lieu de l'accouchement c'était à Béthélé mais comment faire maintenant pour que Marie quitte Nazareth pour aller jusqu'à Béthélé qu'est-ce que Dieu fera frères et soeurs dans le Seigneur c'est lui qui conduit nos vies ce n'est pas nous-mêmes c'est Dieu c'est lui qui t'a fait la promesse il sait comment gérer les affaires pour que tu arrives à l'accomplissement Marie était grosse elle ne savait même pas d'abord elle-même qu'elle devrait accoucher à Béthélé Marie ne le savait pas elle était grosse mais elle ne savait pas qu'elle va accoucher à Béthélé mais qu'est-ce que Dieu fait comme ce Dieu qui a fixé le lieu dans Miché je crois si vous lisez Miché chapitre 5 il est écrit là-bas que c'était à Béthélé que le Christ n'aidera comme la chose était fixée par Dieu qu'est-ce que Dieu a fait ? il a créé une situation à cela la circonstance le roi à ce temps-là a ordonné un recensement un drôle de recensement un drôle un drôle de recensement il donne comme ordre que chacun doit retourner dans son village pour aller se faire recenser là-bas est-ce que le recensement doit se faire comme ça ? si on doit faire le recensement en RDC par exemple est-ce qu'il faut que toi tu rentres à Matadi ? est-ce qu'il faut que toi tu ailles à Kimilangounou ? est-ce qu'il faut que tu ailles tu n'as pas à Kouanga 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 non ! là où tu es c'est là où tu te feras recensez mais c'est le roi le bon il a dit que chacun entre dans son village c'est alors que Joseph qui était de Béthéléem il a pris Marie et dit on parle à Béthéléem je voulais dire à quelqu'un le Dieu qui t'a fait la promesse si le lieu de l'accomplissement c'est aux Etats-Unis il te fera quitter la RDC jusqu'aux Etats-Unis quand on les veille au bas est-ce que quelqu'un me comprend ? Dieu il gère tout et il gère tout le monde Joseph fait partie avec Marie comme le lieu c'était Béthéléem ils sont arrivés à Béthéléem Marie a eu les douleurs d'enfantement mais à Béthéléem le lieu de l'accouchement aussi que Dieu avait prévu c'était pas la maternité c'était pas dans l'hôtel c'était dans la maison de Bréby c'était ça le lieu et là à Béthéléem la ville comme lieu à Béthéléem il fallait chercher la bergerie et dans la bergerie il fallait le mettre dans une crèche dans une crèche là où je crois le Bréby vient de boire toutes ces choses-là je crois que c'était Béthéléem dans la bergerie et dans la crèche ça a une explication ne croyez pas que c'était Nazareth comme il s'agit de Jésus quand Marie était grosse à Nazareth dans son ventre là à Nazareth c'était un fils et ça vous me comprenez dès qu'il arrive à Béthéléem ce n'était plus un fils dans son ventre c'était un père c'est pourquoi quand ce fils-là a grandi un jour il a dit je suis le pain qui est venu du ciel mais quand il est arrivé à Béthéléem c'était un pain pourquoi parce que Béthéléem veut dire la maison du pain je suis aîné à Béthéléem c'est parce qu'il était un pain et c'est vous me comprenez à Nazareth c'était un fils arriver à Béthéléem c'était un pain et dès que Marie entre dans la bergerie le pain était devenu l'agneau parce qu'il est écrit voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde et dès que Marie a pris l'agneau il l'a mis dans la crèche là où on met l'eau il est écrit il est l'eau de vie c'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine donne-moi de l'eau la femme samaritaine a dit entre vous c'est nous on ne s'entend pas pourquoi tu met des mains de l'eau et Jésus lui a dit si tu connaissais qui est celui qui t'a demandé de l'eau tu l'aurais demandé de l'eau et l'eau que je t'ai donné c'est parce que lui il était l'eau de vie donc je vous ai donné les explications non vous avez compris qu'à chaque étape à chaque lieu il y a une révélation pour Jésus le lieu d'accomplissement est très important on t'a donné une prophétie Dieu va te bénir Dieu fera ceci dans ta vie mais aujourd'hui je veux que tu retiennes des choses est-ce que tu es dans le lieu est-ce que tu es dans le temps tu peux être dans le lieu mais sans être dans le temps il faut remplir les deux conditions être dans le lieu et être aussi dans le temps fixé si tu es dans le lieu et que tu n'es pas dans le temps tu auras autre chose mais que toi tu vas appeler bénédiction mais Dieu n'appellera pas sa bénédiction pour Dieu c'est de la caille pour Dieu c'est Ismaël est-ce que vous me comprenez donc la prière qu'on va faire c'est de demander à Dieu de te placer dans le lieu et de te donner la patience pour arriver au temps fixé il faut avoir la foi l'obéissance et la patience pour arriver au temps fixé il faut être un homme patient si tu n'es pas encore patient Dieu ne te bénira pas beaucoup plaire aujourd'hui c'est parce qu'ils n'ont pas été patients si tu es un patient regardez qu'est-ce qui nous arrivait quand on grandissait si on revenait de l'école suivez-moi frères et soeurs soyons dans le lieu et soyons dans le temps pour arriver dans le lieu et dans le temps il faut trois choses la foi l'obéissance obéir comme Abraham et la patience on se tienne debout pour prier puis tu t'es tout bon de là Dieu ne te bénira pas et bien on se tienne debout pour arriver au temps Sous-titrage ST' 501